Good morning chers élèves, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter la version archéologique de la Fondation de Rome. D'après les fouilles archéologiques, à l'emplacement présumé de la Fondation de Rome par Romulus, les archéologues ont découvert des cabanes. Ces cabanes donc se trouvaient sur le Palatine, lieu où Romulus aurait implanté sa ville. Toutefois, les archéologues ont également mis au jour tout un réseau de galeries souterraines, genre d'égouts appelés cloaca maxima, qui permettaient d'évacuer les eaux usées, mais également de drainer la plaine du Tibre, de l'assainir dans le vélo, afin de s'y installer. Les archéologues ont également découvert une immense muraille, qui serait l'œuvre d'un certain Stavius Tullius, et qui daterait du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc deux siècles après la fondation légendaire de Rome. Les archéologues considèrent donc que la création de Rome correspond à cette époque, où Stavius Tullius a concrètement entouré d'un rempart, ici en rouge, toutes les collines en bord de le Tibre, pour entourer les premières cabanes. De plus, Stavius Tullius a fait construire un temple à Jupiter, un forum, des palais royaux, et même un grand siac. Mais qui est donc ce Stavius Tullius ? Eh bien, ce Stavius Tullius n'est pas un Romain, mais un étrusque, autrement dit un habitant du nord de l'Italie, qui, au cours du VIe siècle, a migré vers le sud, s'est emparé des territoires proches du Tibre, et a décidé de fonder une nouvelle ville, qui porte aujourd'hui le nom de Rome. Ainsi donc, la ville de Rome n'a pas été créée par un descendant d'aînés, ou même un Romain, mais bien par un étranger venu du nord de l'Italie. Vous comprenez donc sans doute mieux pourquoi les Romains ont préféré inventer une légende.